Un dément soit. Mais un ancien numéro 2 de l'ambassade d'Algérie en Libye, aujourd'hui réfugié en Europe, acheter des journalistes ou des députés est une pratique courante des ambassades algériennes. Il y en a pas mal de journalistes, surtout. Surtout aussi parfois des hommes politiques, des députés pour faire le lobbying. On les paye, on les achète. Vous savez qu'on a toujours des gens qui ont des prix. ... de l'observeur. A l'époque des attentats de Paris, il était encore en poste en Libye. Et ses collègues des services secrets lui ont fait de drôles de confidences. Il y en a des gens, parce qu'ils sont militaires, particulièrement des gens à l'ambassade qui n'ont pas hésité à dire, écoutez, il faut que la France ne change pas de comportement, ne change pas de soutien. Il faut les faire, j'allais dire, les conduire dans un sens donné. Je crois que les bombes, c'était surtout, surtout pour ne pas, pour que la France ne change pas de position, ne change pas de soutien aussi précieux et inconditionnel pour le régime algérien. Alors, révélation ou manipulation ? Selon nos sources, les services secrets français confirment que Joseph est bien celui qu'il prétend être, mais s'étonne que cet informateur anonyme, exilé à Londres depuis deux ans, ne parle qu'aujourd'hui. Au ministère de Nath, mais s'étonne que cet informateur anonyme, exilé à Londres depuis deux ans, ne parle qu'aujourd'hui. Au ministère de Nath...